il reste encore des matchs pour se qualifier quand on voit le niveau technique de ces deux équipes on se dit que ça devrait être sympa pierre ouais là dessus je m'en fais pas trop pour le reste j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce sont les joueurs de la juventus qui ont engagé la composition d'équipe de la juventus de turin on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforme en milieu défensif à la perte de la balle voyez apparaître la composition du ral madrid côté tactique elle faute l'arbitre qui veut déjà intervenir carl a peut-être une situation intéressante la marco sencio allez va pouvoir jouer avec ses coéquipiers marcelo disco elle était bien placé pour intercepter cette passe modric en un certain adversaire qui récupère cette passe et c'est le grand désert devant marcelo qui va pouvoir s'engouffrer asensio non non ça ne passe pas pas de quadrado on suivra bien sûr que le salon ronaldo que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif ce que tu veux qu'on dise sur ronaldo il a tout la vitesse la qualité dribble la puissance disco elle est belle c'est pas son profondeur dans son grand danger finalement de glace costa et ils donnent par dessus pour essayer de trouver d'ibala ouais la frappe allez il faut mettre celui-là la tentative de bicyclette mais bon c'était pas dangereux ouais son fameux à coup de bol parce que là c'est quand même pas si loin l'interception sur cette passe de marcelo il n'a pas s'est intercepté la position de hors-jeu pour carré menzema pjanic par de quadrado cherche le premier poteau ouais les gardiens qui s'imposent sur ce centre saduramos padric nous attend d'une ouverture dans la défense la bonne intervention de kelly modric l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face il va falloir voir comment tout ça va être géré et maintenant on va vite fixé pierre à l'éviter laissé au coucher ça revient ça se demandait comment il peut se retrouver à cette distance avec le ballon c'est quand même une grosse erreur de marquage le real madrid qui prend donc le devant on est ma tu dit dans l'espace en jeu en jeu en jeu dommage l'avoir été libre mais il y avait hors jeu non à la tête à accepter cette passe touche en faveur du real madrid l'occurrence carval la douleur la douleur ouais bonne intervention l'actuidi qui était sur la trajectoire le gardien grand coup de tatane devant il dégage ce ballon tony cross isco elle est belle et cette passe en profondeur benzema il a bondi il a jaillit très vite un gardien aller trop vite pour l'attaquant l'interception sur cette passe de marcelo et pianiste qui la donne en profondeur cristiano ronaldo un corner pour la juve le corner chelini oh le but le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire elle est toute cette à refaire un but partout modric en fait du jour de la juve oui c'est le jeune chouille à sévère ce carton moins en fait le vannes croce alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'aide on est un autre chose qui concerne le coup franc je crois qu'il va être averti oui partant jaune l'arbitre est très clair non isco isco voilà ce qu'il a sur le maillot ça va plus vite à dire que son nom complet 1 c'est plus pratique oui c'est sûr que c'est un fils pour roman d'arcelon 3 isco et dans le tir qui contre et c'est le ronaldo cristiano ronaldo qui poursuit son action carvarelle modric isco karim benzema kilini à l'interception l'intervention changement de possession pjanic il a cherché de glace costa avec ce ballon par dessus du bala et toute l'efficacité à deux par l'audibala sur cette action oui c'est faire le jeu mais il s'est continué aussi la preuve le ral madrid est mené la bonne qualité de ses passes à il enchaîne les bonnes passes elle touche pourquoi pas dangereuse pour le real madrid marcos senso ils cherchent gareth bay sur ce centre la meilleure solution c'était de dégager il a eu raison ça peut bien partir en contre attention tony cross le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus marcos senso et pjanic s'empare du ballon de glace costa allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir la passe est interceptée et attention là il s'échappe en solitaire on va même pas attendre le ralenti hein le enjeu est évident et le gardien qui claque le ballon au dessus de la barre elle publie qui se manifeste qu'il faut profiter de ce corner là allez dans la surface le corner de modric le dégagement pour éloigner le danger la fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1 par où l'audibala puisque vous retenez que sa première période pire il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période les joueurs du real madrid qui vont jouer le premier ballon de cette seconde période ce ballon qui est perdu peut-être un contre de glace costa dans l'espace bien vu fauter sur le genre de la juive ils seront donc c'est l'eau et un ardo bonucci un transversal on trouve un coéquipier par l'audibala la juventus qui va prendre l'aile personne pour la contrer par l'audibala casimiro modric c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre ouais bien ils ont bien précisé ouais mathieu dit dans l'espace ronaldo à l'occasion et dans le tir qui contrait moi c'est un corner à ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur elle est encore qui est l'idée attention était bonne sur ce corps d'air mais le ballon n'est pas cadré carvarelle bale gareth bale qui jouait plutôt défenseur au départ qui maintenant s'est imposé plutôt devant oui je vais jouer latéral gauche même à tottenham et puis il ya des joueurs qui reculent lui il avance et aujourd'hui c'est un vrai attaquant et en plus sur l'année les gens de la jupe qui reprennent le contrôle du ballon le cristiano ronaldo et qui poursuit son action il va être à rattraper l'attention contrée pas de riche alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre une demi-heure à jouer par les balles à la juventus qui va prendre l'aile personne pour la contrer il lève la tête il va centrer et le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler on va peut-être assister à contre attaque elle a remonté du terrain qui se poursuit les gens de la jupe qui reprennent l'arbitre qui accorde donc un coup franc aujourd'hui réel même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface et on a dégagé pour écarter le danger de glace costa d'un lycée balle hausse benzema pas assez précise cette passe dommage pour eux benzema à le bon ballon de benzema voilà pas du gardien à bout portant il fallait le sortir starr et franchement c'est bien joué qui dégage son temps des deux points sur ce centre modric le ballon qui sort en corner pour le réel allez attention corner qui va donner à l'équipe l'occasion de recoller au score aller dans la surface le corner de modric sans danger pour l'adversaire à son propre de risque il a dégagé ce ballon très loin elle la voilà la frappe pas de problème pour chesny sur cette action alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie la faute attention elle a déjà un jaune ah non c'est pas franchement le genre de geste qu'il faut faire lorsqu'on a déjà un jaune et ce sera bien qu'il se calme là non le ballon l'aubé pour un pianiste benzema à le bon ballon de benzema l'action n'ira pas plus loin carim benzema un geste plein de calme de maîtrise pjanic merlem pjanic qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière tout d'abord le luxembourg chez les jeunes puis il a fait ses débuts avec la bosnie-arzegovine à l'âge de 18 ans une sélection donc il est devenu le maître à jouer mais je n'ai qu'il dit ils prennent leur temps ils posent le jeu la vie c'est ballos on sent que la vie c'est qu'aux petits pieds pendant quelle occasion oui attention parce qu'ils sont toujours menés au score et ce genre de loupé ça met pas en confiance les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match la vie c'est ballos 1 dans le ballon est perdu douglas costa dans l'espace bien vu voilà à la complicité de la barre et le but on voit bien sur ces images actuelle on vient frapper la barre avant d'entrer à garder à penser à être sauvé par son montant mais on n'a pas eu de chance sur cette action ça c'est maintenant 3-1 au terme d'affichage carval madrid chez trouver sur l'aile très bonne sortie du gardien qui a vraiment jaillit percusé dans les pieds et sans commettre de faute en plus on est bien placé marcelo s'est intercepté madrid qui obtient un coup franc un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ce sera un bon début allez long ballon c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé au grand soulagement du gardien on va jouer trois minutes de plus Leonardo Benucci il a préféré dégager ce ballon Benzema Douglas costa Kenny Pjanic Benzema Bonne quadrado elle passe son profondeur attention le gardien qui repousse il y a toujours danger Ronaldo c'est un bon ballon pour quadrado et c'est au fond et un but de plus histoire de corser un peu plus addition c'est pas qu'on peut dire que le score n'évoluera plus les gardiens qui doit s'incliner à nouveau et en plus le pire c'est qu'on a l'impression que ça s'arrange pas au fil des minutes ils ont avance très confortable à l'approche de cette fin de match c'est terminé à l'instant la victoire de l'âge Medric mais voilà il y a l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face le cornet à refroid Kiellini oh le but le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais une faute du joueur de la juve oui c'est le jeune chouille à sévère ce carton alors ça c'est n'importe quoi se passe un état des crosses qui concerne le coup franc je crois qu'il va être averti oui le carton jaune l'arbitre est très clair il a cherché Douglas Costa avec ce ballon par dessus Dybala et toute l'efficacité là de Paolo Dybala sur cette action oui il sait faire le jeu mais il sait conclure aussi la preuve le gardien qui dégage son camp des deux points sur ce centre Modric le ballon qui sort en corner pour le Real Douglas Costa dans l'espace bien vu Dybala oh la complicité de la barre et le but Ronaldo oh c'est un beau ballon pour Quadrado et c'est au fond au fond oh on on